C'est un genre journalistique très peu pratiqué en République démocratique du Congo. Pourtant, il traduit l'effectivité et de la liberté de la presse. Il s'agit du journalisme d'investigation qui a fait l'objet d'un programme de visite aux États-Unis, programme auquel a pris part une journaliste congolaise. Trois semaines aux États-Unis d'Amérique ont suffi à une journaliste congolaise pour bien cerner l'impact du journalisme d'investigation sur la politique et la société américaine. Invité par le département d'État américain, Huguette Lieta, une journaliste congolaise à Numerica Télévisions, a fait une restitution de son programme aux USA axé sur le journalisme d'investigation. Visiblement, la leçon a été bien assimilée. Si le journalisme d'investigation s'est pratique sans problème aux États-Unis, c'est parce que la Constitution américaine garantit la liberté de la presse. Les journalistes travaillent en toute liberté et ils ont accès aux sources d'informations. Sur base de cette expertise, Huguette Lieta invite les autorités congolaises à accélérer le processus de vote et d'adoption d'une loi qui faciliterait l'exercice du journalisme d'investigation RDC. Je demanderai aux députés d'aider le journaliste à voter une loi qui garantirait la liberté de la presse et va nous permettre d'accéder facilement aux sources d'informations. C'est ce qui va nous permettre de bien travailler dans ce domaine d'investigation. Des recommandations qui doivent être prises en compte afin de garantir la liberté de la presse en République démocratique du Congo. C'est le premier amendement... C'est le premier amendement...